Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 140 Prusse amère partie 2. Oui, j'ai mis un temps infini à faire le montage de cet épisode et c'est même pas moi qui ai fait le montage en plus. C'est Julien Younez ou Unez un gentil barbu qui m'a proposé de m'aider sur le montage. Merci Julien. Dans cet épisode, qu'est ce qu'on va faire ? On continue enfin le montage de la Prusa i3 Rêve 1.5 que les aminches de e-motion tech m'ont envoyé. Dans le premier épisode, on avait fait toute la partie mécanique. Dans cet épisode là, on va faire un peu la partie moins bourrin, c'est à dire le réglage, la mise en place de l'électronique, le câblage, etc. Allez, c'est parti ! Maintenant que la partie principale de la mécanique a été montée, il est temps de finaliser tout ça avec d'abord la mise en place de la courroie pour l'axe Y. Après avoir vérifié que j'avais bien la bonne courroie, je suis des indications du pdf disponible sur le site de e-motion tech et fixe la courroie sur le plateau. La courroie passe par l'engrenage attaché au moteur, un roulement à billes pour enfin revenir s'attacher au plateau. Je fixe la courroie avec un zip-tie au plateau et je coupe l'excès. Il ne me reste plus qu'à tendre la courroie en utilisant la vis sur le roulement et de tester tout ça. C'est tendu, parfait, nickel. Après avoir installé la deuxième courroie sur l'axe X, le principe est plus ou moins le même que pour l'axe Y, je vais monter le plateau chauffant en le collant tout simplement sur le plateau. Un morceau de Kapton pour fixer la sonde aux températures et les différents câbles, et c'est réglé. Le Kapton, c'est le scotch jaune bizarre qui est fait pour résister à des températures élevées. Quand tout est bien fixé, je peux m'attaquer à fixer le plateau chauffant sur le plateau de l'axe Y. Et pour ça, je vais utiliser la quincaillerie fournie dans le kit pour espacer suffisamment le plateau chauffant du plateau principal. On va maintenant s'attaquer à une partie importante, l'extrudeur, qui se compose de plusieurs parties. L'extrudeur lui-même, la buse par laquelle le plastique va se déverser, le capteur de température et la résistance chauffante. L'extrudeur va venir se loger dans son emplacement, juste en dessous du moteur, qui va venir pousser au fur et à mesure le filament de plastique. Au contraire de la première partie, ici on deal avec plein de petites pièces plastiques, des petits écrous, et j'essaye de pas trop jouer au bourrin. Le dernier élément à monter sur l'extrudeur est le capteur de profondeur, qui va venir se déclencher à proximité de la surface métallique du plateau. Maintenant que l'extrudeur est assemblé et monté sur l'imprimante, on va pouvoir s'attaquer à la partie électronique, avec un Arduino Mega qui sera en quelque sorte le cerveau de notre imprimante. On va venir lui rajouter un shield RAMPS, qui va permettre de piloter les différents éléments, les moteurs pas à bras, le ventilo, la cartouche de chauffe, et recevoir les signaux des différents capteurs. Et on va tenter de l'accrocher au dos de la machine. Bon j'avoue, là j'ai pas trop compris comment il fallait faire. Même en suivant les instructions des PDF, les trous ne correspondent pas bien, ou alors je suis une tige de l'espace, ce qui est une option tout à fait plausible. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bref, après avoir tourné autour du pot un petit peu, j'ai trouvé moyen de l'accrocher. Maintenant on va passer au câblage de tous ces éléments. D'abord je vais connecter les 4 moteurs pas à pas, un par axe, plus le moteur de l'extrudeur. En fait non, il y en a 5, puisque l'axe Z en a 2. Mais vous avez compris le principe, je continue bien sûr, à suivre pas à pas les instructions du PDF, et j'avance dans ma tâche. Je continue en connectant les capteurs de fin de course, qui permettent de savoir qu'on est embuté sur l'axe X et Y. Plus on connecte de câbles, et plus ça devient bordélique sur la petite carte. Mais rien de dramatique, on s'en sort très bien. Après avoir connecté tous les câbles, il est temps de brancher l'alimentation. Et elle est énorme, en tout cas suffisante pour donner du jus à tout ça, pour fonctionner correctement. Je commence donc par connecter l'alimentation au cordon principal, puis je dénude les deux paires de câbles, qui vont aller alimenter l'imprimante. Je connecte les deux paires de câbles de l'alimentation, vers la capte ramps de l'imprimante. Et pour le faire, dans tout ce fouillis de câbles, je débranche temporairement le chiffre de ramps, pour un accès plus facile. Je rebranche le tout, et il va être temps de tester tout ça. L'axe Y bouge sans problème. Première victoire. Et après serrage de l'engrenage sur le moteur, l'axe X se met lui aussi à bouger. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est la partie délicate, je dirais, du montage d'une imprimante 3D. Tout ce qui concerne l'électronique, le câblage, etc. Et pendant cette manip, bien sûr, j'ai ruiné un élément, à savoir la cartouche de chauffe, enfin, la résistance de chauffe de mon extrudeur. Donc, il faut que je me le rachète, puisque j'ai une erreur 999 qui apparaît tout le temps. Mais à part ça, l'axe X, l'axe Y tournent. L'axe Z, moyennement. Il faut que je recale un petit peu tout ça. Je vais me racheter une cartouche de chauffe, et puis, on va lancer enfin l'imprimante. Et dans une troisième partie, je ferai la partie qui, à mon avis, la plus intéressante, qui est celle du calibrage, du choix du logiciel, et de la mise en place. Globalement, j'en suis jusqu'à aujourd'hui à peu près à 3h30, 4h, de montage, pour cette imprimante 3D. Ce qui est relativement commun, pour une imprimante 3D. Qu'est-ce que je pense, globalement, du kit ? Le kit est plutôt bien fait, à une seule exception. Le montage de l'ardouine Omega, et du shield de commande des moteurs. Je vais trouver une autre façon de le faire, et surtout, la gestion des câbles n'est pas géniale ici. Sinon, le kit en lui-même est vraiment très très bien. Donc, les prochaines étapes, ça va être, me racheter une cartouche de chauffe, et enfin, finir le montage de cet imprimante 3D. Et après, je vais faire plein de trucs, évidemment. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, vous n'hésitez pas. Le mail, Twitter, Facebook, Instagram, les commentaires dans la vidéo, et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, il faut que tu t'abonnes. Et si tu veux de l'exclu de la vraie, et bien, rejoins le clan des barbutipeurs. Les barbutipeurs, ils me filent un peu de pognon tous les mois pour que je puisse m'acheter du matos. Comme par exemple, c'est un Korg NanoKey 2 qui a un clavier MIDI USB. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Ha ha ! Ce sera la surprise. Mais si tu es un barbutipeur, et bien, tu as les vidéos 4 jours avant tout le monde, c'est-à-dire le dimanche au lieu du jeudi. Et tu as accès à Slack, et tu as accès à plein de trucs. Ah là là, c'est trop génial d'être un barbutipeur. Trop bien ! Ha 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 ! Voilà, c'est tout pour cet épisode. Il y aura une troisième partie. Je vais essayer de ne pas mettre 6 mois avant de réaliser cette troisième partie. Et enfin, l'imprimante 3D va marcher. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Faites des choses, que la barbecue soit avec vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada